Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui nous allons parler focusseur motorisé imprimé en 3d qui fonctionne avec une carte arduino. Cela faisait déjà quelques temps que je voulais m'en fabriquer un et j'ai eu la chance d'assister à une présentation sur le discord de la communauté Astro il y a quelques semaines. Le projet m'a plu et je me suis demandé est-ce qu'on peut adapter ce projet à un Dobson piloté par Ascom. Donc comme vous pouvez le voir le focusseur est monté ici sur mon télescope relié en usb à mon hub usb et à l'ordinateur et je vais vous montrer maintenant comment le concevoir l'imprimer et l'assembler. Nous allons donc maintenant passer côté ordinateur. Nous voici donc sur la page Thingiverse du projet où vous pourrez trouver les liens, les détails et puis bien sûr les différents 3d. Alors avant de nous intéresser à la fabrication des pièces je voulais attirer votre attention sur la partie électronique qui présente une difficulté, difficulté qu'il sera impératif de surmonter pour pouvoir vraiment mettre en fonctionnement le focusseur. Vous trouverez ici le lien vers le github du projet et dans ce github nous avons le code, l'explication sur l'électronique et surtout un exposé sur une difficulté qu'il existe entre Ascom et les cartes Arduino clone. Alors ce problème a priori ne concerne pas les cartes Arduino nano officielle, cependant les clones sont les plus répandus, il y a donc de fortes chances que vous soyez confronté à ce souci. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris de ce problème, je peux peut-être me tromper, mais voilà moi mon explication. Au moment où vous allez vouloir connecter votre focusseur à Ascom et que Ascom fait la recherche de périphériques connectés sur les ports USB, il se produit un reboot de la carte Arduino qui ne redémarre pas suffisamment rapidement et du coup Ascom pense qu'il n'y a aucun périphérique connecté et vous obtenez donc cet écran. Il existe heureusement quelques solutions, il y en a trois, une simple, une réalisable et une un peu plus compliquée à mon sens et malheureusement la plus simple, moi, n'a pas fonctionné. Alors la plus simple consiste à changer le bootloader de la carte. J'ai essayé, j'ai pas réussi ensuite à téléverser le code donc je me suis dit maintenant on va passer à la solution intermédiaire et la solution intermédiaire demande de venir connecter ou plutôt souder un condensateur de 10 nF entre la pin reset et la pin ground de votre carte Arduino. Ici reset et ground ou alors ici et on soude donc un condensateur. je n'avais pas de condensateur de 10 nF mais simplement des condensateurs de 100 nF alors je me suis dit bon on va essayer on verra et en effet avec le condensateur de 100 nF ça a fonctionné parfaitement. par contre quand j'ai voulu préparer l'épisode j'ai réessayé de faire le montage avec une autre carte Arduino et ça n'a pas marché. Donc il semble que cette solution ne fonctionne pas telle que systématiquement. en fouillant un petit peu je me suis rendu compte que la carte redémarrer quand même et ne redémarrer pas rapidement donc je me suis dit peut-être qu'en ajoutant un deuxième condensateur par dessus ça va fonctionner et en effet en rajoutant un deuxième condensateur cette carte a aussi réussi à être reconnu par Ascom. donc il faut essayer d'itérer peut-être plusieurs valeurs de condensateur si ça fonctionne pas avec la première et vraiment si ça marche pas la troisième solution c'est de retirer le condensateur 100 nF qui est situé au bas de la carte et il y a un petit lien qui vous permet de visualiser correctement ce qu'il faut faire. moi j'ai pas voulu faire ça puis de toute façon les solutions précédentes ont fonctionné. et une fois que vous aurez réussi à faire ça vous aurez accès à votre focusseur et aux différents paramètres. Là on est sur le device hub de Ascom et je vous montrerai ensuite comment on fait. Parlons maintenant un peu de la partie électronique. Le projet qui nous concerne est celui utilisant ce petit moteur le 28 BYJ mais vous voyez qu'il est aussi possible de faire un focusseur avec le NEMA 17 et une carte moteur A4988 donc le code permettra ensuite de faire les deux mais nous dans notre cas on est bien sur ce montage là. Vous allez pouvoir si vous le souhaitez rajouter deux boutons pour faire un contrôle manuel du focusseur et vous allez pouvoir aussi ajouter une sonde de température, je ne l'ai pas fait. Et dans ce cas là on vous propose de mettre une résistance à la place. Dernière chose concernant ce montage, ici on voit que les deux cartes sont liées par quatre fils mais le 3D est conçu pour que vous puissiez plugger directement sur les broches du stepper moteur votre carte Arduino et faire les soudures. Cette méthode est obligatoire sinon ça ne rentrera pas dans l'espace qui est offert par le support moteur. Nous pouvons donc revenir sur la page Singiverse. Alors il y a quelques photos d'illustrations, notamment cette vue éclatée, les différentes étapes d'assemblage. Là on a la fameuse résistance. Ici on voit bien l'intérêt d'avoir la carte Arduino plugger sur la carte moteur sinon il n'y a pas la place. Au niveau visserie, on est sur le standard des petites réalisations Arduino avec du M3 M4. Petite particularité, l'emploi de cette vis 80 mm qu'on n'a pas forcément à disposition. Mais il faut vraiment utiliser une vis suffisamment longue. Je pense que c'est pour un problème de résistance mécanique. Si la vis n'est pas assez longue, avec la fragilité de la pression 3D, les parois ne sont pas très épaisses. Il y a à mon avis un risque de casse alors que là on plonge suffisamment loin. Donc là ils l'ont sorti pour qu'on la voit bien mais une fois que c'est vissé complètement, on plonge bien dans le support et ça permet d'avoir une bonne fixation entre les deux pièces. En termes d'impression 3D, il faut choisir dans les différentes pièces présentes ici, celles qui vont nous servir. Donc pour ma part, j'ai utilisé ce clip là, ce support moteur là avec le couvercle associé. Donc on voit que c'est des versions 2 et on a les versions 1 ici. Il nous faut aussi cette bride, donc c'est de la bride moteur qui va le caler en position et puis qui va servir de support pour la partie électronique. Et bien sûr, la pièce de liaison entre le focusseur et la molette. La particularité de mon Dobson, c'est d'avoir une grosse molette et déjà de base, la grosse molette empêche de mettre le focusseur. Il n'y a pas la place, la molette vient complètement en contrainte par rapport au support et du coup, il faut passer à une pièce d'adaptation. Il n'y en a pas ici, je l'ai dessiné. Je vous la mets bien sûr à disposition en lien. Petite pièce qui va venir se mettre donc entre le point d'attache côté focusseur et le point d'attache côté télescope. Et avant de parler du code Arduino, quelques mots sur l'assemblage. Il vous faudra déjà percer cette pièce qui par défaut ne l'est pas. Ensuite, vous allez présenter l'ensemble des pièces. Commencez à visser mais sans aller à fond. Et en jouant sur la flexibilité de cette pièce là, vous allez ajuster pour qu'en tournant, vous puissiez constater que l'ensemble des pièces sont bien dans l'axe. Une fois que tout est dans l'axe et que ça tourne sans effort, vous allez pouvoir visser l'ensemble des vis à fond. On peut s'intéresser maintenant au code. Alors le code est fait pour être compilé avec plateforme I.O. Et notamment plateforme I.O. qui permet de gérer nativement très facilement le choix de moteur. C'est une option qu'on peut changer. Alors je ne connais pas plateforme I.O. Je ne l'utilise pas et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion. Et malheureusement, je ne suis pas parvenu à compiler le code. J'avais tellement d'erreurs que je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai essayé de regarder quelques tutos de base pour démarrer. Et au bout d'un moment, je me suis dit que le standard IDE Arduino, je sais m'en servir. Ça marche bien. Je vais convertir le code. Alors je ne sais plus où il est exactement. Voilà, je vais faire la conversion de ça. Comme ça, je pourrais l'utiliser avec ma plateforme standard Arduino. Donc j'ai réécrit le code pour qu'on puisse le compiler avec l'IDE Arduino de base. Ce code, bien sûr, je vous le mets à disposition. Je n'ai pas supprimé les options de boutons ou de capteurs de température. Même si moi, j'ai voulu partir sur quelque chose de base. Je n'ai pas mis le capteur de température. Je n'ai pas mis les boutons. Par contre, je vous laisse le code complet. On peut utiliser l'ensemble des fonctionnalités qui sont offertes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail complet de ce code. Simplement vous dire qu'on a ici, pour le debug, si vous rencontrez éventuellement des problèmes et que ça ne marche pas bien, Il y a un debug qui se connecte avec les pins 9 et 10. Donc, comment on fait pour utiliser ça ? Je vous renvoie à l'épisode sur le joystick Wifi. On va utiliser une carte Arduino que l'on va chanter. Donc, pour chanter la carte, on connecte le reset sur la masse. Et on va brancher ces deux pins-là sur le TX et le RX de la carte qui est chantée. Et comme ça, ça nous permet d'espionner avec le moniteur série ce qui se passe sur la carte Arduino du focuser. Bien que celle-ci soit déjà connectée en USB avec Ascom. Donc, si vous avez des soucis, vous avez besoin de débuguer. Ça, c'est une petite technique pour réussir à obtenir les infos. Donc, dès que vous voyez DebugSerial.print, par exemple ici, on démarre cette connexion et voilà. On envoie des informations pour dire qu'on initialise le moteur, etc. Et tout du long, en fait, on envoie les différentes informations au niveau du moniteur série. Et comme ça, ça permet de voir ce qui se passe. Deuxième difficulté qui est liée à notre problématique Ascom. Comme on a soudé un condensateur, quand on va vouloir téléverser le code, la carte ne va pas vouloir redémarrer et la carte a besoin de redémarrer pour la procédure de téléversement. Alors, a priori, Arduino ou l'IDE Arduino est un peu plus souple. Donc, avec une des cartes que j'ai utilisées pour faire mes essais, ça a téléversé sans aucun problème. Par contre, la deuxième, ça ne téléversait pas. Auquel cas, il faut utiliser le petit bouton de reboot qui est sur votre carte Arduino. Et quand le téléversement a démarré, si vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien, vous appuyez pendant deux, peut-être trois secondes sur ce bouton-là et vous allez voir au bout d'un moment, le téléversement va démarrer convenablement. Et voilà, maintenant nous passons sous APT pour faire une petite démonstration. Donc, comme il fait encore jour, on va viser la forêt en face de chez moi. Mais bon, l'idée est là et ça donnera un bon aperçu de ce qu'on peut faire. Alors, aujourd'hui, on va parler focus, mais sachez qu'on peut faire vraiment des choses hyper avancées comme de l'autofocus. Et l'autofocus, il faut vraiment un épisode complet dédié à ça parce qu'il y a plein de réglages à faire. Ce n'est pas complexe au quotidien, mais la mise en œuvre est un petit peu pointue. Donc là, on va juste faire un essai très simple. Donc, j'ai lancé APT et j'ai mis le Live View en route. Et donc, je vais via Ascom Device Hub connecter le focuser. Donc, pour connecter le focuser, je vais dans Tools, Setup. Je me mets bien dans l'onglet Focuser, Choose. Et là, c'est Moonlight DRO Focuser. Oui, en effet, j'ai oublié de le dire. Petite note, en effet, il vous faudra aussi télécharger le driver Ascom de ce focuser qui est sur base Moonlight. Donc, je vous mets le lien dans la description aussi du driver Ascom. Et une fois que vous aurez installé le driver Ascom, vous aurez, en effet, cette petite ligne Moonlight DRO Focuser. Propriétés. Là, pour une première utilisation, on va simplement donc sélectionner focuser. Alors, moteur 1 ou moteur 2, tant que c'est en focuser, chez moi, ça donne le même résultat. Donc, vous vous mettez sur moteur 1. Maximum value, je mets 10 000. Et puis, on va forcer une position à 5 000. Alors, ça, pareil, il faut tester, c'est-à-dire mettre votre porte oculaire, votre coulant plutôt à fond en sortie et puis aller jusqu'à fond en butée. Regardez le nombre de pas que ça fait. Et ensuite, comme ça, vous pouvez calibrer le nombre de pas maximum. Et puis, si votre point de départ, c'est le milieu, vous le mettez à la valeur milieu. Et si le point de départ, c'est en butée côté télescope, vous le mettez à zéro. Là, on va considérer qu'il est au milieu. C'est juste pour faire un essai et vous montrer. Donc, je me connecte en validant. Je valide et maintenant, ici, je peux me connecter. Donc, là aussi, là, je suis connecté. Mais, petite astuce, si vous avez une erreur d'écriture, où je crois il dit EPROM, erreur, property ou quelque chose comme ça, c'est lié, justement, au condensateur. Ça veut dire que la carte redémarre quand même. Et ça veut dire que ça ne marche pas avec le condensateur que vous avez mis. Et que peut-être, il faut se résoudre à aller faire la méthode, à aller retirer le condensateur à l'arrière de la carte Arduino. Moi, j'ai réussi à en faire fonctionner deux pour le moment. Donc, bon, a priori, ça peut marcher avec la méthode toute simple. Donc, voilà, on est sur notre page avec le panneau de contrôle du focusseur. Et puis, ici, on va pouvoir choisir le nombre de pas. Donc là, par exemple, on est focussé sur le premier plan. On va rentrer, par exemple, de 40 pas. Alors, on voit que le focusseur s'est mis en route. Ça a été très vite, 40 pas, ça va assez vite. Et puis, voilà, j'espère que ça passera bien à l'écran. On voit le deuxième plan, là, qui est devenu pas mal. Alors, bien sûr, si vous faites ça la nuit avec une étoile, vous pouvez, par exemple, avoir votre masque de bâti neuf. Puis, ça va vous aider à faire la mise au point. Au niveau de APT, il y a quelques outils pour aider au focus. Donc là, par exemple, vous vous mettez sur une étoile. Et le graphique qui va vous aider, avec le FWHM, à voir si la mise au point est bien. Vous avez aussi le bâti neuf. Et puis, quand vous le fermez, il vous dit, bien sûr, n'oubliez pas d'enlever le bâti neuf. Et vous avez aussi un module d'autofocus. Ça, on le verra pas aujourd'hui. Mais on peut vraiment aller très loin. Voilà, comme vous avez pu le voir, ce focuseur peut s'adapter sur un Dobson. Une fois qu'on a compris les petites subtilités d'assemblage et par rapport à l'électronique, c'est pas extrêmement compliqué de le mettre en œuvre. Et il vous faudra simplement faire des essais et éventuellement tester avec plusieurs cartes Arduino, comme on a pu le voir. Et après, vous allez voir le gain que vous allez obtenir sur la mise au point pour vos photos. Ça va vraiment être le jour et la nuit. Il me reste à vous dire à très vite pour de nouveaux tutos. ... 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